Félicitations! Merci! Excusez-moi ma cocotte, je vais pas aller à travailler avec son papa. C'est ta 7e victoire qui fait que tu gagnes le championnat, mais en début de soirée, on n'aurait pas dit que tu étais ce champion-là. Il t'est arrivé plusieurs accidents. Oui, dans la première finale. Je pense qu'on a pris la décision de se prendre le gros bloc en pensant que la piste pourrait être collante. Ce soir, vu la fin de saison, c'est plus humide, c'est plus froid. Mais je pense que ça s'est avéré pas un bon choix dans la première finale. La deuxième finale, ça l'a aidé de partir en avant. On avait une super bonne voiture pour être en avant. Avoir parti loin, ça aurait peut-être été plus dur, mais malgré que j'avais une voiture qui allait quand même un peu partout. Je suis bien content, ça a bien noté, ça s'est bien déroulé dans la deuxième finale. On se prépare rapidement pour Seracchio. J'ai entendu que tu partais probablement samedi, ce qui s'y vient assez tôt. Oui, on devrait partir samedi. La plupart des gars partent samedi, moi je devrais partir dimanche. C'est sûr qu'on se prépare. Après ça, on s'en va une couple de jours plus tranquille avant pour se reposer un peu. Après ça, ça va être mercredi, le gros party va commencer. T'as entendu que Mario venait aussi en petit et en gros bloc, puis qu'on accueillait également d'autres Québécois. Mathieu Desjardins, entre autres, sera du côté de Seracchio. T'en es heureux parce que tu étais un défricheur dans le temps de ce côté-là à Seracchio. Je suis bien content que Mario s'en vienne en gros bloc. On ne va pas être les deux à travailler ensemble parce que ça bat tout seul contre tous les Américains, c'est plus dur. Mais je pense qu'avec Mario, la compétition va être super bonne. Mario est très rapide là-bas aussi. Je pense que ça va aider mutuellement d'être là-bas ensemble, d'essayer de s'entraider. Tu as fini sixième la série 358 en 2011. Ça va t'aider tout le temps des points de championnat comme ça. Ça fait 1000 points, je crois bien. Oui, les 1000 points sont par track, sont déjà donnés dans la série. Mais cette année, on ne la suit pas, donc ce n'est pas tellement grave. On va peut-être la l'année prochaine essayer de la suivre et de la refaire tout au complet. On se retrouve à Seracchio avec l'équipe de 360. Bien, merci.